... Donc 2011, bienvenue au sein de Michelin House, où nous fêtons aujourd'hui le 100 ans du guide Michelin Angleterre, qui a paru en 1911, et 100 ans après, c'est la centième édition, donc c'est un très bel anniversaire. Le guide a effectivement parcouru un grand nombre de destinations, puisqu'aujourd'hui nous sommes non seulement en Europe, mais également aux Etats-Unis, en Asie, avec un développement de plus de 7 ans, avec New York, San Francisco, Chicago, et puis bien sûr Hong Kong, Macao, Tokyo, Kyoto. Donc le guide est aujourd'hui, bien sûr, non seulement européen, comme il était pendant de nombreuses années, mais également, surtout, mondial, et il est véritablement aujourd'hui la référence globale. Et ce guide va continuer à se développer dans les années prochaines, comme il s'est développé durant les 100 dernières années. D'abord des rencontres exceptionnelles, vous avez des équipes d'inspecteurs qui font leur métier de façon fabuleuse, ce sont eux qui sont à la recherche de ces talents, ce sont eux qui sont, eh bien, sur les routes, à essayer de découvrir les talents des chefs, que ce soit dans une petite ville de province française ou en plein de banlieues de Tokyo. Donc ces inspecteurs, ce sont eux qui font cette sélection et qui rendent cette sélection la plus honnête, la plus fiable et la plus merveilleuse possible. Et puis bien sûr, ces chefs qui ont ce talent, ce travail, choisir les meilleurs produits, cette expertise, et puis surtout qui font un travail remarquable, eh bien, nos inspecteurs sont parmi les clients pour s'assurer que leur talent soit reconnu non plus seulement localement, non plus seulement nationalement, mais internationalement. Lorsque j'ai rejoint le guide en 2003, j'avais véritablement dit que je resterais entre 3 et 5 ans et j'ai passé 7 années, 7 années de bonheur, 7 années de bonheur à développer ce guide, 7 années à réécrire une page d'histoire de ce guide Michelin. Aujourd'hui, je le quitte, bien sûr, avec une petite pointe d'amertume, parce que c'est toujours difficile de quitter une entreprise dans laquelle on a été si bien pendant 7 ans, mais c'est un choix personnel, un choix personnel, de carrière, de vie. Et donc, je souhaite bien sûr beaucoup de bonheur. Nous avons travaillé sur la mise en place d'un successeur qui sera annoncé prochainement et qui continuera à développer ce guide, continuera à faire en sorte que les couleurs rouges du guide soient non plus seulement connues en France, mais dans le monde entier, et surtout que ces chefs, en France, localement, ou dans tous les pays du monde, soient reconnus pour leur talent. C'est véritablement la mission de donner à nos lecteurs la meilleure sélection possible. Nous l'avons fait depuis plus de 110 ans en France et nous continuerons à le faire pendant plus des 100 prochaines années dans le monde entier. Tout d'abord, la sélection est une sélection. C'est véritablement, nous ne sommes pas dans le milieu de l'édition. Nous sommes pour offrir à nos lecteurs, à nos voyageurs, à les utilisateurs de pneumatiques, et bien qu'ils puissent effectivement découvrir des adresses à travers le monde. Aujourd'hui, nous le faisons sous forme de support papier. C'est ce qui a été fait depuis 1900, et les guides qui sont ici le montrent bien, mais également sous forme numérique, puisque nous sommes présents avec Pierre Michelin, et nous sommes le premier site européen, nous sommes présents avec l'application iPhone. Et donc, notre travail vient véritablement de mettre en avant cette sélection. Cette sélection continuera, aujourd'hui sous forme papier, et nous continuons à être le premier vendeur de guides à travers le monde, puisque nous en vendons plus d'un million deux cent mille chaque année. Mais en plus, bien sûr, la sélection, elle est visible sur Internet, elle est visible sur des applications, aujourd'hui, de l'iPhone ou autre, et demain, au Japon ou ailleurs, elle sera sous une nouvelle forme numérique, ou peut-être encore des applications que nous ne connaissons pas encore. En tout cas, la sélection n'a jamais été aussi visible. La sélection Michelin, aujourd'hui, n'a jamais été aussi reconnue par nos lecteurs, et évidemment, depuis le développement international, est véritablement reconnue comme la référence globale. Donc, Michelin a vraiment passé le siècle dernier, et je suis sûr qu'il passera le siècle prochain, et que nous aurons beaucoup de plaisir à voir, et bien, dans quelques années, l'édition non plus sous forme à papier, mais d'une autre manière, soit sur l'application iPad, iPhone, ou des applications qu'on ne connaît pas encore. Sous-titrage ST' 501